Avez-vous vu le nouveau venu que SpaceX a installé à la Starbase de Boca Chica? Inspiré des 11 ouvriers de 1932 perchés au-dessus de Manhattan. Le symbole du rêve américain. Cette semaine, SpaceX transfère ses ressources à la cybersécurité pour lutter contre le brouillage de Starlink. La guerre va retarder le méga-projet Starship Super Heavy d'Elon Musk. Pas certain, faites-vous en pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de raccourcir un peu mes vidéos, donc l'actualité spatiale passe de top 7 à top 5. Mais j'ajoute la section Twitter à la fin, que je vais garder ouverte jusqu'à la dernière dernière minute dimanche soir avant la publication de la vidéo, donc vous ne manquez rien. Puis j'en profite pour saluer mes précieux abonnés. Vous êtes là chaque semaine, merci, merci, merci. T'es nouveau sur la chaîne, t'es au bon endroit, hey, ça c'est certain. Abonnez-vous pour faire partie de cette belle aventure dont l'univers est infini. Hey, c'était beau ça. Hey, c'est le manche à balai américain. En cinquième position cette semaine, SpaceX transfère ses ressources, comme on disait, à la cybersécurité pour lutter contre le brouillage des satellites Starlink. Elon Musk a déclaré le 5 mars que SpaceX serait repriorisé à la cyberdéfense et à surmonter le brouillage du signal, au détriment de légers retards dans Starship et Starlink version 2. Le problème, c'est que le réseau Starlink a été brouillé par on-sais-pas-qui. Oh! Non, non, je peux pas le dire. Dans une série de tweets, Musk, fondateur et directeur général de SpaceX, a déclaré que la société transférait ses ressources en réponse au brouillage des terminaux. Selon lui, une mise à jour récente du logiciel Starlink contourne le brouillage. Ces mesures interviennent une semaine après que Musk a répondu à une demande du vice-premier ministre ukrainien Mikhailo Federov de fournir le service Starlink dans le pays pour garantir l'accès si la Russie coupait d'autres lignes de communication. Musk a déclaré le 26 février que le service Starlink avait été activé dans le pays et deux jours plus tard, une première cargaison de terminaux Starlink était arrivée en Ukraine. Ni SpaceX ni les responsables du gouvernement ukrainien n'ont révélé le nombre de terminaux Starlink actifs dans le pays. Musk a tweeté le 3 mars que SpaceX avait apporté d'autres modifications logicielles pour réduire la consommation d'énergie du terminal lui permettant d'être alimenté par un allume cigare dans une voiture et de permettre l'itinérance dans les véhicules en mouvement. Musk a également affirmé que Starlink est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l'Ukraine donc la probabilité d'être ciblée est élevée. SpaceX a développé des véhicules Starship sur son site de test de Boca Chica au Texas appelé Starbase mais ne peut pas tenter un lancement orbital de véhicules tant qu'il n'a pas reçu une licence de la Federal Aviation Administration, la FR. Cette licence à son tour dépend de l'achèvement d'une évaluation environnementale le 28 mars, une date qui a déjà glissé deux fois. SpaceX a lancé un ensemble de 48 satellites Starlink le 9 mars depuis le Kennedy Space Center, le quatrième lancement de ce type au cours des trois dernières semaines. Musk a également déclaré que Starlink ne bloquerait pas les sources d'informations russes de son réseau sauf sous la menace d'une arme. Non, 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 il n'y a pas de violence. Allez, housse, vous le savez ici, il n'y a pas de violence. Peace. L'Union européenne a cherché à empêcher les radiodiffuseurs contrôlés par l'État russe d'opérer dans ces pays. Cette interdiction s'étend aux fournisseurs de services Internet ainsi qu'aux sociétés de télévision par câble et par satellite. Dmitry Rogozin, ben oui, encore oui, lui, lui, là. Il a déclaré la semaine dernière que les Américains pouvaient continuer à voler sur leur manche à balai. Un broomstick, il a dit. En interdisant la vente de moteurs russes aux États-Unis. Ih, ça, c'est pas drôle pour SpaceX. C'est vraiment un clown, là. Ces moteurs sont utilisés par United Launch Alliance et Nordrop Grumman pour certaines de leurs fusées. Mais pas par SpaceX qui construit ses propres moteurs aux États-Unis. Hein, on va go? Allez, les boys, c'est le père. Allez, on va. Avez-vous entendu des commentaires de la directrice de lancement quelques secondes avant le lancement la semaine dernière? Écoutez ça. Time to let the American broomstick fly and hear the sounds of freedom. LD is go for launch. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a décrit la fusée Falcon 9 comme un balai américain fiable sur Twitter. Il s'agit du dixième lancement de SpaceX en autant de semaines. Ce qui les maintient sur la bonne voie pour poursuivre des lancements au moins une fois par semaine tout le long de l'année 2022. Puis ça, ça va leur permettre de battre le record de lancement de l'entreprise. Vous irez voir ma vidéo que j'ai faite durant le temps des fêtes. Il y en a beaucoup qui ont voté. J'ai hâte de voir combien de lancements SpaceX auront cette année. 48? Cette semaine dans Histoire du passé, il vient un merveilleux cadeau de Noël. Oui, avec Apollo 8. C'était la veille de Noël 1968 alors que l'une des années les plus turbulentes et tragiques de l'histoire américaine touchait à sa fin. Des millions de personnes dans le monde regardaient et écoutaient les astronautes d'Apollo 8. Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders devenir les premiers humains à être en orbite autour d'un autre monde. C'était pas rien. À ce jour, cette mission est considérée la plus audacieuse et la plus dangereuse de l'agence spatiale américaine. Ce premier voyage de l'homme vers un autre monde a ouvert la voie à l'alunissage de la mission Apollo 11, 7 mois plus tard. Placer pour la première fois 3 hommes dans une fusée et les envoyer vers la Lune comportait un risque énorme et difficile à évaluer. À cette époque, les chances de réussite de la mission étaient de 1 sur 2. 50% des chances de vivre ou de mourir, on va rester positif. Ça a marché! Et l'objectif de cette mission était de faire 10 fois le tour de la Lune. La mission a été mise sur pied en seulement 4 mois ayant comme objectif d'atteindre la Lune avant la fin de l'année, mais surtout avant l'Union soviétique. Si un échec s'était produit, ça aurait gâché Noël pour non seulement tout le monde aux États-Unis, mais également pour toute la planète. Le décollage de la fusée Saturne 5 a eu lieu le samedi 21 décembre 1968. Trois jours plus tard, le vaisseau spatial s'est glissé avec succès dans l'orbite de la Lune. Alors que le module de commande flottait au-dessus de la surface lunaire à 112 km le 25 décembre 1968, les astronautes ont renvoyé des images de la Lune et de la Terre et ont lu à tour de rôle le livre de la Genèse, se terminant par un souhait pour tout le monde sur la bonne Terre. Même en 1968, parler de religion, c'était pas bien vu par tout le monde. Ils avaient choisi les dix premiers versets de la Genèse qui, selon eux, étaient le fondement de nombreuses religions du monde et pas seulement leur religion chrétienne. Puis, il y a eu la photo Earthrise, ou « Levé de Terre montrant notre planète bleue et blanche, élevant au-dessus du paysage sombre et grisard de la Lune à une distance de 386 000 km ». Anders a pris le cliché emblématique lors de la quatrième orbite lunaire, passant frénétiquement du film noir et blanc au film couleur pour immortaliser la beauté fragile de la planète. Les humains n'avaient encore jamais vu la face cachée de la Lune ni notre planète comme une oasis cosmique, complètement entourée par le vide noir de l'espace. Un demi-siècle plus tard, seulement 24 astronautes américains qui se sont rendus sur la Lune ont été témoins de ces merveilles en personne. La mise à feu nécessaire pour les renvoyer sur Terre a eu lieu alors que la capsule ne communiquait plus avec le centre de contrôle à Houston. L'Aval a mis fin à un silence tendu lorsque la communication a été rétablie. « Veuillez, s'il vous plaît, prendre note, il y a un Père Noël. » « Oh, oh, oh ! » « C'est ce qu'il y a de quoi ? » Après environ trois jours pour revenir, la capsule spatiale est tombée dans l'océan avant l'aube le 27 décembre, mettant fin à l'incroyable voyage de six jours. Ce n'est qu'après le retour des astronautes que l'importance de leur image de la Terre est devenue plus concrète. Avant le vol, aucun des membres d'équipage n'avait pensé à photographier la Terre. Les astronautes avaient pour ordre de prendre des photos de sites d'alunissage potentiels en orbite à 112 km au-dessus de la surface lunaire. Donc, en résumé, Apollo 8 était une mission qui a été modifiée quelques mois avant la date de lancement parce que le module LEM n'était pas prêt. Et la CIA avait des renseignements selon lesquels les Soviétiques prévoyaient un survol lunaire avec des tortues. Et oui, la Russie a envoyé deux tortues faire le tour de la Lune en septembre 1968. La NASA a remplacé la mission prévue de Tess sur le LEM qui n'était pas prêt et a décidé de se diriger vers la Lune sans LEM. Les astronautes Borman et Lovell étaient deux vétérans Jiminy et Anders n'avaient jamais été dans l'espace. Il a d'ailleurs été malade deux heures après le décollage. C'était pas cool pour les deux autres, c'était pas grand là-dedans. Donc, c'était le troisième vol d'une Saturne 5 après Apollo 4 et 6, mais le premier avec des astronautes à bord. La mission avait un seul et unique moteur et il n'y avait pas de module lunaire. La vie des trois astronautes en dépendait donc. C'était la mission la plus éloignée jamais réalisée avec des humains à bord. En comparaison, la plus loin de l'époque était Jiminy 11 avec 1370 km contre 384 000 km pour Apollo 8. À l'échelle, c'est environ 2 cm de distance pour Jiminy 11 versus 9 m pour Apollo 8. Il était courageux ou téméraire ces gars-là? La photo Earth Rise constitue un témoignage durable de la mission Apollo 8 et des grandes réalisations de l'humanité, pour qui le cliché souligne l'absence de frontières politiques sur la Terre vue de l'espace. C'est clairement de contexte, les BDF un si petit point bleu parle. Pourquoi ne pourrions-nous pas juste s'entendre? Les membres d'équipage d'Apollo 8 sont toujours en vie. Borman et Lovell ont 93 ans, tandis que Anders a 88 ans. Pour Lovell, le voyage offrait aux Américains une fin inspirante à une année douloureuse et controversée marquée par l'assassinat de Martin Luther King Jr. et de Robert Kennedy par des émeutes et par des manifestations contre la guerre du Vietnam à travers les États-Unis. En juillet 1969, l'exploit d'Apollo 8 a été éclipsé par l'alunissage de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin à bord d'Apollo 11. Mais sans Apollo 8, la NASA n'aurait probablement pas réussi à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie comme le voulait le président G.F. Kennedy. Borman et Anders ne sont plus jamais retournés dans l'espace et les cosmonautes soviétiques ne sont finalement jamais rendus sur la Lune. Lovell, lui, par la suite, a commandé la dramatique mission Apollo 13. Mais ça, ça va être une autre histoire du passé. La semaine prochaine, Apollo 9. En troisième position, on ne parle pas souvent du petit rover chinois Zhurong parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Mais ce rover s'est posé sur Utopia Planitia. Moi, j'adore les noms sur Mars, c'est génial. C'est un endroit complètement nouveau qui va nous permettre de faire des épatantes découvertes. En tout cas, je pense. Depuis neuf mois, Zhurong se déplace à la surface de Mars. Le lieu où a atterri Zhurong se nomme Utopia Planitia. Cet endroit s'annonce passionnant à étudier car c'est une région de l'hémisphère nord beaucoup plus proche du pôle que les appareils américains situés dans le cratère de Gale. Pour curiosité, dans celui de Gézéro, pour persévérance. Zhurong est dans une zone beaucoup plus tranquille avec moins de montagnes et de reliefs. Vous vous souvenez des images de la sonde américaine Viking en 1976? C'était un paysage désespérément plat jonché de petits cailloux reposant sur un sol dur et givré. Les Américains ont décidé de poser curiosité en 2012 dans un cratère contenant un ancien lac. Ce qui est particulièrement intéressant pour savoir si la planète rouge a été habitable dans le passé. Depuis son arrivée, Zhurong a beaucoup travaillé mais a parcouru seulement 450 mètres. Sur ses terrains, il est possible de voir loin. La forme des rares reliefs relève leur érosion par le vent. Ainsi, l'équipe a repéré des crêtes qui ne font parfois que quelques dizaines de centimètres de haut. Ces formes sont intéressantes à étudier car elles sont rares sur terre où le climat beaucoup plus instable ne les laisse pas se former. Zhurong peut observer à environ 2 km à la ronde, ce qui lui a permis de découvrir plus de 2000 cratères. La plupart ne font que quelques mètres, mais leur comptage donne une information, l'âge de cette plaine. Elle se serait formée il y a un peu plus de 3 milliards d'années, au même moment que le cratère de Gale, celui de Curiosité, ou G0, celui de Persévérance. Zhurong a aussi observé les roches autour de lui, des petits cailloux d'à peine quelques centimètres. Il montre des preuves d'érosion par le vent, mais aussi des structures en forme de flocons, ce qui est cohérent avec une ancienne présence d'eau. Même si le petit robot de la Chine apporte de nouveaux éclairages sur ce que nous connaissons de Mars, il n'y a pas, pour l'instant, de bouleversements majeurs. À cet endroit plat, le rover pourra être témoin de phénomènes météo que nous ne pouvons pas voir ailleurs. Car sur Utopia Planitia, il y a des tourbillons de poussière qui se forment régulièrement et qui ne peuvent pas être observés par les deux autres rovers. Gardez les yeux ouverts, Zhurong, on ne sait jamais ce qu'il peut trouver, là. Ah! En deuxième position, les restes d'une fusée se sont finalement écrasés sur la Lune. L'impact a eu lieu sur la face cachée de la Lune. L'objet avait une vitesse de 9000 km heure et a supposément creusé un cratère de 10 à 20 mètres de diamètre. L'identification de la fusée en question a fait un énorme débat. Après avoir d'abord cru que ces restes provenaient d'une fusée de SpaceX, ce fut finalement, et ce n'est pas encore certain, l'étage d'une fusée Long March ayant décollé en 2014 pour une mission nommée Change 5 T1 dans le cadre du programme d'exploration lunaire du pays. Pékin a démenti assurant que l'étage était rentré sans danger dans l'atmosphère terrestre et avait entièrement brûlé. Bon, alors c'est une fusée extraterrestre qui a frappé la Lune? De toute façon, le cratère ne pourra être observé que par la sonde LARO Lunar, reconnaissance orbiteur de la NASA, ou l'Indienne Shandrayan 2, toutes deux en orbite autour de la Lune. L'Agence spatiale américaine avait confirmé fin janvier vouloir trouver le cratère, mais que l'opération pourrait prendre des semaines, car les deux sondes peuvent observer toute région lunaire une fois par mois. Il n'est pas inhabituel que des étages de fusée soient abandonnés, mais c'est la première fois qu'une telle collision non intentionnelle avec la Lune est identifiée. Étudier le cratère formé et la matière remuée pourrait faire avancer la sélénologie. L'étude scientifique de la Lune, vous vous en souvenez? En première position, malgré le drame géopolitique qui se déroule sur Terre, les tensions sur la Station spatiale internationale seraient pratiquement inexistantes. Selon le contrôleur de vol de la NASA et ingénieur de sécurité pour l'ISS, l'invasion russe de l'Ukraine n'a pas eu d'impact sur les opérations à bord du laboratoire orbital. Beaucoup se demandent comment le conflit en Europe de l'Est a affecté les opérations de l'ISS. Selon les astronautes présents, c'était comme d'habitude. Les deux pays auraient le même objectif, assurer la sécurité de l'équipage et du véhicule. Malgré ça, les tensions sur Terre inquiètent beaucoup. Personne ne veut que cette guerre ne dégénère vers l'ISS. Cela est dû en grande partie aux propos éloquents de Dimitri Rogozin, le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos. J'en parlais justement la semaine dernière. Pendant des semaines, il s'est rendu sur Twitter pour menacer de retirer les modules russes de l'ISS et risquer de les écraser sur Terre. Également publié de la propagande pro-Poutine. Heureusement, il semble que le reste de Roscosmos semble beaucoup plus équilibré que leur chef. Cependant, alors que les tensions continuent de s'intensifier, qui sait combien de temps dureront les relations de travail cordiales dans l'ISS et au sol avec les homologues russes? La Russie a même dit la semaine dernière qu'elle avait une excellente relation avec l'agence spatiale chinoise et qu'elle achètera des pièces spatiales à la Chine. Mais la Chine, qui a quand même son mot à dire, a dit « pas si vite ». Bien que pas très clair, les deux pays qu'opèrent sur une station internationale de recherche lunaire travaillent à mettre en place une base permanente sur la Lune. Les nouvelles sanctions pourraient rendre difficile le développement du type de technologies nécessaires à une telle entreprise. Le programme spatial russe devra probablement tracer sa propre voie à l'avenir. Car ce n'est pas seulement la NASA qui s'éloigne activement de Roscosmos. L'agence spatiale européenne a également annoncé que sa mission ExoMars sur la planète rouge, une coopération avec la Russie, sera finalement retardée de deux ans. Malgré ce que l'on pense, la Chine ne vient peut-être pas non plus en aide à la Russie. Et voilà, on se retrouve tout seul, messieurs. Et nous sommes rendus à Twitter les dernières nouvelles de ce dimanche soir. Aïeux mon oiseau. Joyeux anniversaire à SpaceX. Ça fait déjà 20 ans et des tonnes de projets. La compagnie a été créée le 14 mars 2002. Une photo d'époque. Merci SpaceX de nous donner des raisons de pouvoir recommencer à rêver. On a besoin de ça. Le gros crawler de la NASA, il est prêt pour le déplacement. La mission Artemis 1, dans 4 jours, on va suivre ça, c'est certain. Oui, la Lune, on arrive. Et puis, si on revient du côté de SpaceX, et bien le LX-11000 Crane a décidé de faire une petite promenade dans ce merveilleux samedi après-midi de Mokachika. Pourquoi? On se pose des questions. Et la question de la semaine est particulière cette semaine. Cette question, mais après la COVID, je suis persuadé que vous avez envie de voyager. Donc, selon vous, croyez-vous que les voyages en avion vont reprendre prochainement? Voulez-vous voyager bientôt? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et ça complète mon top 5 spatial de cette semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Pouces bleus, comme à l'habitude. Croyez-le ou non, les BDF, j'ai une moyenne de visionnement de 9 minutes par vidéo. Wow! Ça, c'est très difficile à avoir. Ça veut dire que vous êtes beaucoup à écouter mes vidéos jusqu'à la fin. Wow! Merci tellement. Et comme disait Mark Twain cette semaine. Tenez-vous à l'écart des gens qui freinent vos ambitions. Les petits esprits font toujours cela. Les plus grands esprits seuls vous font sentir que vous aussi pouvez devenir grand. D'ici là, perdez pas de temps. Alimentez vos passions en énergie. Croyez en vous. Car la seule chose à craindre, c'est le manque d'ambition. Pis comme on dit, the sky is not the limit. L'univers est infini. Pis le futur, lui, il commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !